Musique Frédéric, bonjour. Bonjour Johan. Alors on se retrouve pour ta rubrique drôle de bête sur le-na-miroi.com où tu vas nous présenter des tranches bestioles qu'il est parfois un peu difficile à déceler. Alors ce mois-ci je veux vous présenter des phasmes. Donc c'est un animal qui provient des forêts tropicales, en général dans tout ce qui est chaud et humide. Ce sont des insectes. Alors certains ressemblent à des feuilles, d'autres à des bâtons. Il y a un petit peu toutes sortes de difformismes au niveau de chaque espèce. Ce sont des animaux qui sont très pacifiques, qui mangent des feuilles, de la verdure. Entre autres en captivité en général c'est du lierre, des ronces, du chêne, du charme, du ligustrome, suivant les espèces. Alors Frédéric, au niveau de la reproduction, pour un éventuel particulier qui aimerait se lancer dans l'élevage de phasmes, peux-tu nous expliquer un peu comment cela se passe-t-il ? Alors il y a certaines espèces qui sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de compagnons pour pouvoir s'accoupler et avoir des jeunes. D'autres espèces par contre, il faut absolument un couple, au risque de n'avoir la femelle qui ne pond que des oeufs fécondés femelles. C'est un petit peu une particularité chez ce genre d'insectes. Maintenant, chez certaines espèces, le mâle est beaucoup plus grand que la femelle. Chez d'autres, il est beaucoup plus petit. Et alors, certaines espèces, comme les phasmes tiers qui sont là en dessous, là la femelle a une pointe au bout qui lui permet de pondre dans le sol, que le mâle n'a pas du tout. D'accord. Et donc, au niveau classification, est-ce qu'il y a des normes à respecter ? Non, il n'y a rien à respecter. Donc c'est autorisé à la détention sans aucun problème, puisque ce sont des insectes. Et qu'il n'y a pas de législation à ce niveau-là. Alors justement, tu nous parlais de deux espèces différentes. Celle-ci que l'on voit et celle-ci un petit peu plus bas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence qu'il y a entre ces deux espèces ? Alors cette espèce ici, c'est un phasme scorpion. Donc il est en stade sub-adulte, il n'est pas encore tout à fait adulte. Le spécimen adulte va faire une dizaine de centimètres. Ça vient des forêts tropicales humides. Ça mange exclusivement des ronces et des feuilles de chêne. C'est très, très calme. Ça vient en petits groupes. Au niveau des œufs, là, il faut attendre entre trois et six mois, suivant la température d'incubation des œufs. Alors l'autre espèce est un peu plus particulière. Elle est un peu plus grosse. C'est un phasme au bâton-thillard. Donc comme on voit, c'est un peu plus costaud comme animal. Ici, on a une femelle qui est en âge de reproduire. Donc elle est de couleur brune, verte. Ça dépend un petit peu de son environnement. Alors le mâle aussi a quelque chose de plus particulier. C'est qu'il a deux ergots pâtes arrière qui lui servent à se défendre si jamais on l'a importune de trop. Ici, ce sont des femelles, donc il n'y a rien du tout. On voit un petit peu, ce sont des picots comme les petites ronces. Elle a des genres de petits picots pâtes arrière, un petit peu même stade qu'une aiguille de ronces. Le mâle, par contre, lui a deux trop très grosses aiguilles à l'arrière. Donc si vous l'ennuyez vraiment de trop, lui va se défendre avec. Eh bien, en tout cas, encore un grand merci à toi Fred de nous avoir présenté encore une fois de drôles de bébêtes. Et on se retrouve bien évidemment le mois prochain sur le-mirois.com Sous-titrage ST' 501